Ok, allons-y, essayons. Donc, bienvenue à cette session sur Rancher, qui est une suite assez intéressante du talk d'Adrien. Qu'est-ce qui était au talk d'avant ? Ok, là, normalement, vous allez voir quelque chose qui marche. Je crois que j'aurais peut-être pas dû dire ça. Alors, je suis Christophe Firmagnac, je suis architecte et coach DevOps aussi chez Zenica, à Lille. Et je suis Youssef Yekleff, et je suis architecte et coach DevOps chez Zenica. Aussi. C'est-à-dire en même temps que toi ? Alors, au menu, d'abord, je vais vous présenter l'application qui est un guessbook, qui va nous servir de fil rouge tout au long de la session, qui est un tiers de présentation. Et puis, après, ce sera essentiellement de la démo, où l'idée, ce sera de vous montrer comment on déploie une application, donc la part le biais de l'interface web de l'outil qui s'appelle Rancher. Et puis ensuite, Youssef fera la démonstration de comment on fait pour mettre à jour l'application. Bon, c'est pas grave. Donc, l'application guessbook, donc ça a inspiré du guessbook Kubernetes. Je ne sais pas, alors, la question, est-ce qu'il y en a qui ne connaît pas Docker du tout ? Bon, ça, c'est vrai ? Ah, mince. Oui, c'est pas vrai. Qui fait du Docker en prod ? Bien. Qui fait du Docker en prod avec un orchestrateur type Kubernetes ou Swarm ou Mesos ou Rancher ? Personne. Et qui connaissait Rancher avant d'entendre parler ? Ici. OK. Donc ça s'appuie sur le guessbook de Kubernetes, sauf que le guessbook de Kubernetes, de base, il y a deux versions, il y a une version PHP et une version Go, et là, on a fait une version avec du Java. Donc, on a un backend qui est du Redis, avec un Redis Master et deux Redis Slaves, une couche API qui est, dans notre cas, à base de Spring Boot, et puis une couche front à base d'HTML, JavaScript, qui est hébergé dans un Nginx. Ça devrait ressembler à ça dans la première version de l'application qu'on va déployer, donc rien de bien compliqué. Et puis, tout l'intérêt de la démo sera de vous montrer une nouvelle version à la fin de la session. Alors, d'abord, la question, c'est comment on ferait pour héberger cette application sans orchestrateur ? D'accord ? Et on n'est pas encore dans Docker 1.12, qui, de toute façon, n'est pas encore disponible. Donc, on a trois couches, la partie front, la partie middle, la partie back, qui vont devoir communiquer entre elles. Comment on ferait ça ? Avec du Docker, on va imaginer que, donc, on lance les containers sur des serveurs qui sont plutôt typés back, que pour accéder déjà au ready slave de manière load balancée, on va devoir configurer un load balancer devant les deux ready slaves. Pour la partie middle, la partie API, c'est pareil, on va avoir au moins deux containers, en tout cas au démarrage. De nouveau, un load balancer si on veut distribuer la charge sur les deux. Pour la partie front, c'est pareil. De nouveau, deux containers, et puis un load balancer. Donc, on se retrouve déjà avec trois configs de load balancing, ce qui est déjà pas mal pour une application qui est, somme toute, assez simple. Et sur la représentation, vous voyez trois load balancers, mais en vrai, en général, on a un seul load balancer, on repasse par le boîtier ou par le load balancer logiciel pour redistribuer les recettes derrière. Oui, ce qui compte, c'est le nombre de configuration de load balancing qu'on va faire. Comment vous allez pouvoir lancer vos containers sur vos serveurs ? Au mieux, enfin, on est toujours dans un contexte où on ne fait pas d'orchestration. Donc, au mieux, vous allez utiliser un outil type Ansible, par exemple, qui se prête tout à fait pour ce truc-là. Ça pourrait marcher, forcément, avec Puppet, Chef, Salt. Un truc intermédiaire que nous, on connaît dans quelques sociétés, c'est Descript, Maison, qui s'appuient aussi, par exemple, sur un référentiel pour dire tel container doit tourner sur tel host. et le pire, c'est faire des commandes Docker à la main, ce qui n'est pas terrible en termes de reproductibilité et puis de résilience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les versions de Swarm, enfin, Docker 1.9, qui gèrent nativement de l'overlay network, ça veut dire la communication entre différents hosts, il n'y a pas moyen, sauf en exposant des ports sur le host Docker, d'avoir des containers qui parlent entre eux. Ils vont pouvoir se parler entre eux au sein du même host parce qu'ils seront sur le même réseau. Mais il faut utiliser un hack type exposer des ports pour les faire se parler entre eux. Ça va très bien quand on a un seul service et où, en général, on va avoir un mapping assez facile à faire. Par contre, là, on voit l'exemple du Redis Master et du Redis Slave. De base, les deux containers, ils écoutent sur le même port. Donc, je vais devoir noter que, quelque part, il y a un de mes Redis Slave. L'IP sur lequel il va écouter, ce n'est plus le 63.79 qui est le port, pardon. Ce n'est plus le 63.79 de base de Redis, c'est un autre port. Donc là, c'est une application très simple. Mais déjà, je vais devoir noter, quelque part, dans un référentiel, que j'ai un container qui écoute sur un port qui n'est pas le port par défaut de l'application qu'il est en train d'héberger. La plupart du temps, vous allez faire ça en mode affectation manuelle des containers sur les hosts. Ça veut dire, c'est vous qui allez choisir. Enfin, c'est vous. Il y a quelqu'un qui va choisir et qui va dire ce container Nginx qui va tourner sur cette host-là. Les containers Spring Boot, ils vont tourner sur tel ou tel host. Enfin, voilà. C'est l'affectation manuelle. Ça veut dire, il n'y a pas d'automatisation de cette partie-là. c'est manuel. Là, ça marche assez bien parce que ça va marcher au démarrage parce qu'on n'a que sept containers. Si vous devez commencer à scaler ça, vous allez avoir des problèmes de host et au bout d'un moment, vous risquez de perdre de l'information ou de ne plus vous y retrouver et de ne plus savoir forcément comment mieux gérer les ressources. Aussi, la problématique, si vous démarrez les containers avec du Ansible ou des scripts, vous allez devoir mettre en plus une couche de monitoring pour dire si mon container ne tourne plus, il faut que je le redémarre. Et puis, si vous avez des opérations de maintenance des hosts Docker, comment vous allez faire ? Vous allez devoir savoir explicitement quels sont tous les containers qui tournent sur ce host, les arrêter, potentiellement les redémarrer ailleurs, faire l'upgrade de votre host et puis les remettre ce qui peut s'avérer assez fastidieux. Et forcément, comme vous parlez beaucoup avec vos ops ou que dans l'autre sens, les ops, quand ils vont faire la maintenance de vos applications, ils vont vous le dire à l'avance et ils vont parler avec vous, il ne faut pas les oublier. En tout cas, on est bien dans un cadre de démarche DevOps où on se dit tout, on échange et on agit ensemble. L'étape d'après, c'est donc utilisé un orchestrateur. Je laisse la parole à Youssef. Alors, parmi vous, qui sont plutôt côté ops ? Levez la main, il y en a un. OK, on va pouvoir se le faire. Du coup, j'imagine que les autres sont plutôt côté dev. Oui, OK. Alors, en gros, aujourd'hui, ce qu'expliquait Christophe, notre application, elle est plutôt sur une architecture statique. En général, nos applications statiques, on connaît bien la topologie, on a nos machines avec leurs petits noms, etc. Si les machines tombent, enfin, si les machines ont un problème, on va essayer de les chouchouter un peu, etc. L'approche orchestration, elle est un peu différente. On va se dire, on a une ferme de serveurs et on va plutôt essayer de gérer des contraintes, d'injecter des contraintes sur ces serveurs pour dire, mon application, voilà la forme qu'elle a. C'est un peu ce que Adrien a expliqué dans le talk avant. On va définir ce qu'est notre application via un fichier YAML avec Compose, etc. Ça peut être sous forme d'autre chose. Christophe parlait tout à l'instant d'un descriptif avec Ansible. Mais en gros, on va vouloir décrire notre application et derrière, on va injecter des contraintes pour dire, je veux que ce module d'application se retrouve à tel endroit ou tel autre se retrouve à tel autre endroit en fonction des contraintes, en fonction de l'exécution de ce module-là. On va vouloir potentiellement gérer aussi les erreurs. Quand il y a un service qui tombe, un conteneur qui tombe quelque part, on va vouloir qu'il redémarre. Ça fait partie des nouveautés de Docker 1.12 aussi qui ne marchent pas encore très bien. Mais ça fait partie des choses. On va vouloir gérer ce genre de choses. On va aussi vouloir gérer du provisioning. On a besoin de monter des nouvelles machines. On voit par exemple avec Amazon, on a la possibilité en fonction de la charge qu'on a sur notre application, pouvoir monter des nouvelles machines. Donc, pour pouvoir les provisionner, on a besoin de Docker aussi pour pouvoir lancer des conteneurs et on a besoin de les rattacher à notre cluster pour pouvoir ensuite les associer à ce cluster et lancer des conteneurs de manière automatique dessus. Et on a besoin de gérer d'autres services, de gérer la découverte de services. Vous allez monter des nouveaux conteneurs, donc vous allez vouloir router le trafic sur ces conteneurs-là et donc il faut qu'ils puissent être accessibles et vous allez pouvoir vouloir potentiellement répartir cette activité de trafic donc du lot de balancing. Il y a nos amis d'Octo qui ont fait un petit blog là-dessus sur les certains orchestrateurs, sur les stratégies d'orchestration et sur les plus et les moins de certains orchestrateurs. On ne va pas rentrer en détail sur tous les orchestrateurs, je vais les lister après, mais l'objectif ce n'est pas forcément de rentrer dedans. Donc, en détail, un exemple plus concret. Vous avez vu, on a des chapeaux, on aime bien les gens qui ont des chapeaux. Donc, un exemple concret, on va prendre la famille Ewing. Je vois qu'il n'y a pas trop de jeunes ici, donc ça va. Vous connaissez tous Dallas, donc ça va, vous ne serez pas perdus. Donc, on va partir du principe que notre famille Ewing, c'est un peu comme une application. Donc, j'ai mis des animations flashy du futur, des années 2000. Donc, la famille Ewing, ils font du pétrole et ils font aussi du bétail. Nous, on va s'intéresser plus à notre partie, à la partie bétail. Alors, notre famille Ewing, c'est plutôt une application typique. On va avoir nos load balancers, ils vont récupérer les dollars et ils vont les router vers nos frontaux. Et derrière, les frontaux vont rediriger ça vers les API qui vont travailler un peu pour fournir le service prévu. Ils vont fournir du bétail. Et derrière, on a besoin de back-office qui sont plutôt assis, qui ont besoin de stabilité et de calme. Et après, on a Cliff Barnes. Moi, je l'aime bien, Cliff Barnes. Alors, le scuttling par les contraintes, c'est plutôt simple. Là, on a des ranches. On peut considérer que c'est un peu comme des serveurs. Et là, je vais y mettre mon back-office. donc le back-office, la mère, elle a besoin de confort, elle a besoin de stabilité, elle a besoin d'être au calme un peu. Donc, on va la mettre dans son petit ranch. Et elle a besoin d'être avec son petit mari, Jock, le patriarche. Et derrière, on a nos load balancers. Eux, on va les mettre un peu en frontal aussi. Et on a JR. JR, je l'aime bien aussi. JR, par contre, lui, il aime bien être tout seul. Donc, il aime bien, il veut son ranch, il veut son ranch, etc. Donc, on va le mettre sur son ranch tout seul. Et il y a son frère, Bobby. Bobby, il s'aime bien, il est son frère, mais il s'aime bien, il ne s'aime pas trop. Donc, il ne faut pas qu'il se retrouve dans le même ranch, sinon, il peut y avoir des problèmes. Donc, Bobby, on va lui dire, tiens, on te met sur un autre ranch, le conteneur Bobby, je te mets sur un autre serveur. Après, il y a Pamela. Il y a Pamela, il faut faire attention à Pamela parce qu'elle est de la famille Barnes. Et Barnes, je vous ai parlé de Cliff Barnes tout à l'heure, mais Barnes, c'est le grand ennemi de la famille Ewing. Il a essayé d'arnaquer Jock ou alors peut-être que c'est Jock qui a arnaqué Barnes. En tout cas, on ne sait pas. Mais comme c'est la sœur de Cliff Barnes, du coup, il ne faut surtout pas qu'elle se retrouve avec Jock ou avec JR qui la déteste. Donc, on va la mettre près de son mari chéri qu'elle aime bien. et après, on a nos API. Nos API, on va les mettre sur des serveurs différents parce qu'on a envie que le travail soit fait correctement. Donc, il faut que ce soit sur des ranges différents. Si Cliff Barnes met le fin à un range, on veut que ça produise encore sur l'autre range. Et ensuite, on a Swallen. Donc, Swallen, c'est un peu particulier parce que partout où on la met, elle va foutre un peu la merde. Donc là, on la met toute seule. Par contre, elle a besoin de s'occuper de son fils John Ross. Du coup, on va monter un deuxième conteneur, on va se caler Swallen et on va la mettre avec son mari. Et après, il y a toujours Cliff Barnes qui est toujours à l'affût. Et on a besoin aussi de communication interconteneurs. Tout à l'heure, Adrien a parlé aussi. On a besoin que certains conteneurs sur des machines différentes discutent entre eux et on a besoin que certains conteneurs ne discutent pas entre eux. On n'a pas envie que Swallen discute avec tout le monde. Et du coup, c'est un peu le système d'overlay network qu'on a expliqué tout à l'heure. On va revenir dedans sur Rancher. Et du coup, quand vous faites du docker simplement, aujourd'hui, avant la version 1.12, faire communiquer des conteneurs sur des machines différentes, c'est un peu compliqué. On publie des ports comme expliquait Christophe. Mais il y a ces limitations. et si on veut faire communiquer, enfin, on veut vraiment faire communiquer les conteneurs sur des machines différentes, on peut utiliser des plugins d'over network, mais c'est potentiellement assez difficile à configurer. Et on a vu tout à l'heure qu'avec Swarm en version 1.12 dans le démon docker, ça ne marche pas encore. Enfin, c'est une release candidate. Donc, on va aller juster un peu de temps. On a envie que aussi notre orchestrateur gère le failover. quand Bobby meurt, ce n'est pas grave. On ne va pas le soigner, on va laisser mourir et on va mettre un nouveau Bobby. On va démarrer un nouveau service ailleurs, sur le même ranch ou dans un ranch à côté. On va essayer de suivre les contraintes qu'on avait avant. Et on va vouloir se caler aussi facilement. JIR est plutôt bon, il accepte plein de requêtes. Donc, JIR, il y en a un, il y en a deux, il y en a 15. Et après, on va pouvoir aussi gérer d'autres services qui sont faciliter les upgrades. Ça, c'est la version 30 ans plus tard. Du coup, les orchestrateurs, les orchestrateurs, il y en a pas mal. Les plus connus, c'est Kubernetes. Il y a Mesos avec Marathon qui fait ça. On a du CoreOS avec Fleet. Nous, on va s'intéresser à Docker. Alors, tous ne font pas exactement la même chose. Moi, je ne les connais pas tous particulièrement. J'en connais juste quelques-uns. L'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail. Nous, on va rentrer un peu dans le détail de Rancher. On va montrer un peu comment ça marche. Alors, Rancher, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Etc. Rancher, ça a été créé par deux anciens de Citrix, qui s'y connaissent un peu en virtualisation et tous ces trucs-là. Ça a été créé à Kubernetes, à Kubernetes, une petite ville un peu inconnue dans le monde. Et à Mesa, en Arizona. Alors, c'est pour ça un peu que Rancher, etc. Enfin, c'est un peu des cow-boys là-bas, enfin, des gentils cow-boys, nous, on les aime bien. Et Rancher, ils sont dans le paradigme un peu cattle versus pet. Qui connaît le cattle versus pet ? Non ? Un seul ? Ok, en gros, on parlait d'infrastructures illimitables tout à l'heure, c'est un peu, si vous avez un problème sur votre serveur, vous n'allez pas vous chouchouter aujourd'hui les serveurs, je disais tout à l'heure, on leur donne des petits noms, etc. S'il y a un problème, on va passer des heures et tout, à les mettre à jour, à les soigner, etc., à prendre leur température, et on va bien, bien les surveiller. Le pendant de ça, c'est cattle, c'est du bétail, on va essayer de gérer ça comme du bétail. Si on a un problème sur notre serveur ou sur notre conteneur, on s'en fout, on le tue et on en crée des autres. Le fait que nos images Docker, elles sont en ridown-li, on le relance et on sait qu'on va avoir le même comportement. Comme pour nos serveurs, on a de l'infrastructure as-code, on sait recréer notre serveur et le remettre dans un état, un nouveau serveur qui a un nom, on s'en fout un peu en fait, et qui sera dans le même état qu'avant. Donc c'est un peu ça le paradigme, cattle versus pet. Premier commit en novembre 2014 et la société Rancher Lab a fait deux produits. Rancher, qu'on va vous présenter ici, on va faire une démo, et Rancher OS, qui est un OS minimaliste, qui est comme Core OS, mais en plus petit, il fait entre 20 et 30 mégas. et l'objectif, le principe, c'est de lancer que des conteneurs Docker dedans. Quand il se lance le premier PID qui est lancé, c'est Docker. Donc on a deux démons Docker, un démon pour les process système et tous les process sont des conteneurs. Et après, on a un démon Docker pour le ou les utilisateurs. Donc quand un utilisateur va lancer un bash, le bash, ça sera un conteneur. Quand il va lancer d'autres process, ça sera des conteneurs, etc. Les fonctionnalités de Rancher, alors l'un principal, la plus intéressante, c'est la communication inter-host. Donc on va lancer des conteneurs sur des machines différentes et ils vont communiquer naturellement sans qu'on ait rien à faire. Christophe va vous le montrer juste après. On n'a vraiment rien à faire, ça marche tout seul. Et le principe, c'est que ça crée un overlay network, c'est toujours le même principe, avec un tunnel IPsec et les conteneurs, auront leur IP sur ce tunnel et pourront publier leur port. Et grâce, derrière, à un service de DNS distribué, ils vont pouvoir se parler facilement nativement. Il y a un service de load balancing aussi qui est intégré, du load balancing DNS et du load balancing applicatif. Christophe va vous faire la démo derrière. Et après, il y a d'autres fonctionnalités sur lesquelles on va revenir. Et il y a des outils, il y a un outil Renture Compose qui permet tout ce qu'on va faire. Là, juste après, en démo, c'est via IHM. Mais après, il y a un client qui permet de lancer toutes les interactions qu'on fait sur IHM qu'on peut lancer en ligne de commande. Il y a une API, etc. On reviendra dessus après. Sur le load balancer, on peut en plus associer des health checks. Donc, si on a un service, on peut lui associer un health check et derrière, on va avoir trois conteneurs qui vont être créés et qui vont vérifier l'état de notre conteneur. Donc, en fonction du health check qu'on paramètre. Si les trois conteneurs de health check nous disent ce conteneur est down, Renture va resquedeler en fonction des principes de scuddling qu'on lui a donnés. Et puis, je vais laisser la place à Christophe qui va commencer la démo. Ça va ? Je n'ai pas trop parlé ? La première étape de la démo, ça va être d'installer Rancher. On a provisionné cinq VM sur Amazon. On va se servir d'une des VM pour lancer la partie administration de Rancher. Je vais le faire en mode un seul nœud. On peut aussi lancer Rancher en mode haute disponibilité pour avoir de la redondance et du failover sur la partie sur la partie Rancher. Je ne me plante pas. Je te surveille. Ah. Voilà. Là, j'ai tapé plein de commandes. En fait, là, je viens d'installer Rancher et de le lancer. Hein ? Non, c'est ça. Donc, en fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il lance toute une série de process, un Redis, un MySQL, un MySQL, ce genre de choses. Et puis, une partie interface. Et je n'ai pas lancé mon browser. Alors, ça, c'est pas... Hop. Et j'avais provisionné un nom DNS correspondant à l'IP. Et la première fois qu'on lance Rancher, on est en mode non authentifié. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être vous grossir un petit peu. Donc, je vais aller... La première chose que je vais aller faire, c'est mettre de l'access control. Donc, on peut se connecter à une organisation GitHub. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont se connecter à une organisation GitHub, mais on peut aussi faire avec du LDAP ou alors créer ses propres groupes et ses propres users. Et là, c'est ce que je vais faire. On ne voit pas, c'est ça ? On ne voit pas très bien. C'est les couleurs qui passent par un vidéoprojecteur. Donc là, j'ai activé l'access control. Si je vais dans la partie infrastructure, je vais encore agrandir. Si je vais dans la partie infrastructure, la partie infrastructure de l'administration, c'est là où je vais pouvoir voir tous les hosts que j'ai connectés à mon instance Rancher. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Alors, il y a plusieurs façons de rajouter des hosts. Alors, ça, c'est juste mon premier setup à faire une seule fois. Là, on a le fameux provisioning dont Youssef parlait tout à l'heure. Ça veut dire que je peux utiliser... En gros, Rancher va utiliser Docker Machine pour aller provisionner des VM, installer Docker et compagnie dessus. Là, on n'a pas choisi cet axe-là. L'idée, c'est de dire on a déjà des VM. Rancher me fournit la commande à taper et puis je vais taper la même commande sur mes quatre serveurs. et maintenant, je vais retourner dans l'interface où je vais faire close, pardon. Là, je vais commencer à voir les hosts qui sont en train de s'enregistrer. Les hosts qui s'enregistrent, je vais attendre d'avoir les quatre. Je pense que c'est ça. Les hosts, ce que je vais faire, je vais simuler une infrastructure où j'ai envie d'avoir deux parties de mon infrastructure, une partie front et une partie middle. Par exemple, dans le cas de la démo, c'est super important parce que j'ai fait une conf DNS qu'on va utiliser par la suite qui fait qu'il y a un nom de domaine qui arrive uniquement sur deux de mes quatre IP. Donc, c'est super important. Est-ce que j'ai mis un des quatre ? C'est super important de... Non, je n'ai pas les quatre, ça m'embête. Ah bah oui, j'ai deux fois le 119. Donc, c'est pour ça, ça n'a pas marché. on commence. J'ai deux fois le 119, mais on ne sait pas lequel. Ça, j'avais fait 97. Celui que j'ai fait là, le 23. Bon, je n'ai pas dû faire celui-là. Il n'y a rien qui tourne. Non. Je fais des mots. Bon, on va voir s'il arrive. Alors, là, je vais commencer déjà. Ce que je vais faire, je vais leur donner un petit nom, même si on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas en donner. c'est juste pour vous permettre après dans l'interface de retrouver, de faire la différence entre les différents nœuds. Et ce que je vais faire, donc, je vais, pour segmenter mes deux parties, mes deux typologies de serveurs, je vais ajouter un tag, un label, pardon. Là, je choisis donc d'ajouter un label qui s'appelle tier, c'est complètement libre et qui vaut front. c'est ça, 119 pouf. Oui, ça va être front 2, un label, ça s'appelle tier, front, et ici, je vais venir faire ça, il va s'appeler middle 1. Alors, ce que j'ai fait là, ce que je fais manuellement, j'aurais pu très bien affecter des labels dès la création du, dès l'enregistrement en fait, du nœud de l'agent. En passant une variable d'environnement, en passant une variable à la commande Docker run pour démarrer l'agent, ça aurait positionné automatiquement le fameux tier égale tier égale middle ou tier égale front. tier égale middle pouf. Donc voilà, là j'ai mes 4 hosts, 2 front, 2 middle. Tu peux essayer de changer le thème en mode sombre ? Je vais... Je vais regarder ici. Ah, va voir si. Ça va mieux là ? C'est mieux ? Bon. Oui, alors ça c'est... Donc là, on a changé le thème. Donc là, ce que je voulais dire, si vous regardez sur front 1 et front 2, donc là c'est les 4 hosts et on va voir à chaque fois tous les containers qui tournent dessus. Vous voyez qu'il y a des containers qui tournent déjà. Ça veut dire que Rancher, donc c'est des containers que j'avais lancés manuellement avant, que Rancher me permet sans avoir pour l'instant démarré aucun container par le biais de Rancher, de servir d'inventaire un peu de ce qui existe sur ma plateforme. Et à partir de ce moment, je peux déjà commencer à utiliser les fonctionnalités de Rancher comme des choses intéressantes comme avoir des informations sur tout ce qui est CPU, mémoire, espaces disques, la commande, les IP, des trucs comme ça qui sont lancés. Et je peux aussi faire des trucs comme il n'y a pas de log, pardon, parce qu'il y a des logs où aller taper. Donc j'ai fait View Logs, là je peux aussi faire j'ai fait quoi ? Execute Shell. Execute Shell, alors normalement ça fait un Docker Exec. On le fera sur un container. C'est l'effet de mots. Et là il ne veut pas. Bon, il ne veut pas. Non, ce n'est pas grave. Là il faut ne croire sur parole, ça ouvre juste un Shell et après on est en Exec dans le container. Voilà, donc vous pouvez déjà utiliser Rancher sans démarrer des containers par Rancher pour faire un inventaire et accéder à vos containers facilement et vous balader là-dedans. Donc là ça montre l'infrastructure. Je peux aller dans un container ou je peux aller aussi sur un host et voir la consommation CPU et compagnie mémoire de tout le host. Donc là maintenant on va commencer par ajouter, par créer l'application. Donc par défaut il y a une notion de stack. Pour ceux qui étaient là à la presse d'Adrien avant, c'est la même que la notion de stack dans Docker 1.12. C'est un peu un projet. D'accord ? C'est un ensemble c'est ce qui va servir à héberger une application qui est composée de plusieurs services. Par défaut j'ai une stack qui s'appelle Default. Donc je vais créer un premier je vais commencer par la partie par la partie back et je vais créer un premier container. Donc je vais créer mon Redis Master. Je veux lancer donc dans j'en lance qu'un parce que j'ai pas envie de m'embêter à gérer comment ça s'appelle Sentinelle ce genre de choses. Là vous voyez qu'on a accès à plein les mêmes switches de configuration qu'on a dans la ligne de commande. Donc la commande l'entry point ce genre de choses. On pourrait gérer tout ce qui est volume réseau security les L-check le L-check je ne vais pas en mettre mais par exemple je pourrais mettre un L-check ici pour en dire je veux surveiller le port 63-79 de mon Redis et agir le redémarrer s'il n'est plus disponible et comment ça marche. Des achats proxy qui ne sont pas sur le nœud qui hébergent le container lui-même vont à fréquence fixe venir taper le L-check et si jamais il n'y en a plus aucun qui répond alors le container est jugé comme n'étant plus fonctionnel. Et là je ne vais pas mettre de L-check pardon. Par contre ici je vais mettre des fameuses contraintes de scheduling et notamment il y a une contrainte que là je veux utiliser je veux dire je veux que ce soit côté middle donc ce que je vais faire c'est dire le host doit posséder un host label donc comme ceux que j'ai positionnés quand j'ai enregistré tout à l'heure les hosts de type middle et j'ai demandé à créer un seul container ça c'était assez facile maintenant je vais venir créer ma stack redis slave donc là j'en ai deux redis slave c'est la même image donc je ne touche pas à l'image pour on n'en a pas besoin et ici pour démarrer mon mon slave je viens customiser la commande pouf les règles de scheduling donc toujours la même host label tier égal middle et puis pour montrer un autre type de règle il y a des containers qu'idéalement je n'ai pas envie qu'ils se retrouvent tous sur le même host exemple j'ai deux redis slave c'est un peu con si les deux redis slave sont créés sur le même host parce qu'au final si le host tombe je ne vais pas profiter du fait que j'ai deux redis slave et on a deux types de règles donc on peut faire ça on a deux types de règles des règles strictes donc c'est must et des règles moins strictes c'est shoot ça veut dire idéalement il ne faudrait pas que les containers soient sur le même host donc là je vais choisir une règle moins stricte et donc là je ne sais pas si vous voyez quelque chose en gros je vais dire je ne veux pas que le host contienne déjà donc ce que je veux dire c'est qu'il ne doit pas contenir un container qui s'appelle pareil et comment ça marche quand il crée un container il positionne des labels qui correspondent au nom du service donc là je vais dire le host ne devrait pas déjà héberger un container avec le nom là alors le nom je pourrais l'écrire je pourrais l'écrire tel quel je pourrais mettre redis slave pardon par contre il y a aussi la possibilité d'utiliser des variables les variables c'est très intéressant parce que par exemple vous pouvez changer dynamiquement le nom du le nom du container et ça va encore fonctionner et puis ça vous évite de retaper si notamment vous passez par l'interface que je vais montrer après qui est du qui est un fichier type Docker Compose d'avoir à dupliquer le nom du du service avec ce truc là vous changez une fois le nom du service et ça va fonctionner bon et c'est là je vais on va voir si le je vais aller dans le container peut-être que la console va fonctionner peut-être que ça marche pas dans l'autre ah si ça marche voilà donc là j'ai une console donc c'est l'équivalent d'un docker exact d'accord donc depuis l'interface on peut venir faire l'équivalent du docker exact donc je vais revenir sur ma stack donc là j'ai fait j'ai fait le Redis donc là maintenant je vais créer ma partie API je vais essayer de me dépêcher un petit peu donc elle va s'appeler service comme ça l'image c'est une image que j'ai créée qui est disponible sur le hub il y a ça et mon image je dois la paramétrer parce que mon Spring Boot il faut bien je lui dise quelles sont les IP de mon Redis Master et de mon Redis Slave et là vous remarquerez que ce que je mets c'est il y avait déjà la même chose côté création du Redis Slave je mets le nom Redis Slave et Redis Master je n'ai pas besoin de connaître les IP des containers j'ai juste besoin de connaître le nom du service et c'est exactement comme ce qu'il y a dans Docker 1.12 il y a un alias DNS qui est positionné et qui va en mode run-robin retourner une fois sur l'autre quand on va le requêter l'un ou l'autre des containers toujours les mêmes règles là c'est du middle should not service with name on va voir s'il se crée ça a l'air de marcher non j'ai pas créé les lignes bon là je vais créer du coup quelque chose qui n'est pas un container qui n'est pas un service directement mais un service alias c'est un autre alias DNS dans le cadre de la démo j'en ai pas besoin si jamais ça se passe bien si ça se passe pas bien c'est pas plus mal que je l'ai parce que ça me permettra il doit s'appliquer comme ça et donc là ce que je dis c'est que je crée un alias qui s'appelle alias gazebook api serveur et puis ça doit pointer sur mon service gazebook api serveur et donc là ce qu'on va voir c'est que ça démarre pas un container ici il n'y a pas de container ça démarre juste un nom de domaine enfin un DNS pardon donc là je vais créer la couche front la couche front que je vais appeler service gazebook frontend blue et puis pareil là je vais m'appuyer sur une customisation de Nginx avec des fichiers statiques et là alors je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai pas utilisé la fonctionnalité des services link de Docker j'en ai pas besoin parce qu'à l'intérieur d'une stack donc il y a cette histoire de résolution DNS qui fonctionne nativement là par contre c'est une conf Nginx avec une conf upstream sauf que dans la conf upstream j'ai pas dit il faut taper sur ce que j'ai créé avant l'alias gazebook api serveur j'ai dit ça doit s'appeler pardon ça doit s'appeler ça doit s'appeler gazebook restable donc là ce que je vais faire je vais explicitement faire un lien donc vers l'alias et dans le container ça doit s'appeler gazebook restable donc là c'est juste un lien explicite et donc je vais rajouter la partie pouf tiens front ouais c'est ça toujours la même règle should not service with name voilà j'ai ça et donc là pour la démo là par contre j'ai besoin de créer un service alias sur la partie pouf 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 sur la partie frontaine sinon Youssef il va pas trop y arriver donc ça s'appelle alias gazebook frontaine et je dois pointer sur service gazebook frontaine voilà donc là j'ai créé ma stack si je regarde ce truc là alors là les containers donc ça c'est une autre visualisation de la stack là on voit que la partie où il y a des liens j'aurais pu rajouter des liens explicitement entre le redis master et le redis slave et du coup j'aurais eu des traits verts entre eux qui apparaissent ça aurait été plus joli de la même façon entre le service gazebook et puis le redis slave mais j'en ai pas besoin et puis si je vous montre quand même en vitesse non c'est celui là que je dois montrer pouf ça c'est la définition de toute la stack au format Docker Compose alors en fait il y a deux fichiers il y a sur la gauche Docker Compose et puis sur la droite il y a un autre fichier qui s'appelle Rancher Compose qui vient spécifier toutes les informations qu'on peut pas spécifier dans le format Docker Compose ça veut dire que là vous prenez la stack de gauche vous la démarrer telle quelle alors il faudra peut-être rajouter les liens je suis en train de me dire s'il y a pas les liens dans la partie Docker Compose ça va pas fonctionner mais du coup vous pouvez utiliser ce Docker Compose file sur un poste de dev et démarrer exactement la même stack d'accord alors il n'y aura pas la même échelle le même nom de container et compagnie mais la logique d'organisation des applications fonctionne et comment on fait pour récupérer Rancher Compose alors il faut aller tout en bas là il y a un joli lien pour télécharger la version de Rancher Compose qui est compatible avec la version de l'API de Rancher et vous le récupérez vous allez générer une API key vous la récupérez enfin il y a une doc et toutes les opérations qu'on fait on peut les faire directement avec Rancher Compose donc je me ponte toujours je ne sais pas si vous avez remarqué alors je vais aller côté infrastructure pour un peu voir les différents containers alors oui ce que vous pouvez voir c'est que sur chaque host il y a un container qui est arrivé que moi je n'ai pas créé qui s'appelle le Network Agent c'est la fameuse gestion du tunnel IPsec entre les différents hosts Rancher il s'est occupé tout seul pour moi d'aller démarrer un container qui fait la communication entre les différents hosts je n'ai rien fait il n'y avait rien qui tournait avant donc ça c'est vraiment l'aspect très sympathique de Rancher voilà et puis du coup on peut voir la différence les containers qui étaient créés avant donc celui-là sur le 1 et sur le 2 ils ont des IP en 172.17.0.2 c'est les IP typiques du bridge par contre les IP des containers qu'on a créés dans le cadre de la stack eux ils ont bien des IP qui correspondent au réseau Rancher alors par contre là j'ai publié aucun port nulle part j'ai publié un port notamment le port 80 du NGNX donc pour l'instant je ne peux pas tester mon application donc ça ce que je vais faire je vais créer un lot de balancers alors c'est un peu différent de Docker 1.12 là où par défaut ce que vous allez pouvoir faire c'est utiliser n'importe laquelle des IP du cluster et taper dessus et qu'il y a une redirection ce que je trouve enfin ce n'est pas forcément l'approche ça veut dire que toutes vos IP elles doivent être accessibles potentiellement après vous pouvez choisir d'en exploser que certaines là par contre ce qu'on va faire c'est créer un lot de balancers explicitement et là je vais créer un lot de balancers en lui disant tourne sur les deux hosts qui sont de type front parce que justement j'ai fait la configuration DNS qui va bien pour que ça fonctionne alors je ne le fais mais pas dans la stack default au sein de mon cluster Rancher je vais émerger potentiellement plusieurs stacks qui correspondent à des applications différentes par contre la partie exposition de chacune de mes stacks sur le net je ne veux pas l'embarquer dans les stacks mais je l'embarque c'est différent c'est la config qui est globale au cluster après c'est un choix on peut le faire autrement donc là je vais créer c'est la stack pardon et dans la stack globale je vais créer un lot de balancers donc c'est rien d'autre qu'un achat proxy mais tuner pour être capable pour être capable d'aller chercher des informations automatiquement dans Rancher source IP port alors attends non listening port c'est ça ah non c'est ça je suis perdu il faut le tarjet de port donc là je vais lui dire tu écoutes sur le port 80 et puis je vais lui faire je vais lui dire écoute sur mon lot de balancers toi tu écoutes sur le port 80 et puis je pourrais lui ajouter directement la redirection vers un service particulier mais là je ne veux pas faire ça je veux faire une redirection qui sera en fonction du nom de l'IP enfin du host du header host qui sera positionné donc là je vais faire ce qu'on appelle le advanced routing donc là je vais pointer vers l'IP point net je n'ai pas besoin de spécifier et là ce que je vais faire c'est je vais venir côté guessbook front end je vais rajouter encore ce qui est du link rule host label tiens j'ai dit il faut que ça soit sur le front et je ne rajoute que ça c'est pas grave ça marche quand même et là il est active et on va voir ça ne marche pas ah si ça ne marche pas vive les cache browser voilà donc c'est un guessbook de base qui fonctionne donc là si j'arrive bien à stocker des messages et quand je fais F5 à rafraîchir c'est bien que je vais jusqu'au quand je fais le post je passe jusqu'au redis master et quand je fais le F5 le reload je passe bien attaqué vers le redis slave donc ça a fonctionné et je passe la main à Youssef pour faire l'upgrade de l'application il te reste 16 minutes et tu vas sauter aussi parce qu'en général en fin de conf on est un peu en retard et il se met derrière moi et il saute parce qu'il est un peu stressé parce qu'il a peur que je ne finisse pas attend alors contrôle plus vous voyez mieux là alors ce qu'on a ici c'est qu'on peut ajouter des messages par contre on ne peut pas savoir qui nous laisse des messages s'il y a quelqu'un qui nous insulte on veut savoir un peu qui c'est du coup ce qu'on va faire c'est rajouter juste une zone de saisie où on va saisir le nom de le nom de celui qui laisse le message et pour ça on va y aller en deux étapes d'abord on va mettre à jour notre service API pour qu'il accepte le il accepte un nom un username et ensuite on va mettre à jour les front-end pour que côté IHM on ait bien notre zone de saisie donc pour ça on va utiliser deux approches de mise à jour je vais mettre à jour mon service API et dans Rancher il y a une gestion facile des upgrades qui s'appelle le rolling upgrade et donc je vais pouvoir mettre à jour très facilement mon conteneur donc je vais sur mon service guessbook API server et je vais juste lui dire upgrade vraiment très simple et là je vais arriver sur un écran où je vais définir déjà la nouvelle version de mon image donc c'est toujours la même je vais changer juste le tag et on part en version 005 et au dessus on a des informations supplémentaires donc on a le batch size donc là on a deux conteneurs qui tournent de mon API server et là je vais les migrer un par un et à côté de ça il y a le batch intervalle donc je vais attendre deux secondes avant d'en migrer un conteneur à la fois et je vais attendre deux secondes avant chaque migration et un truc important ici aussi si on ne veut pas avoir de down du service c'est qu'il va falloir cocher cette option là pour démarrer les conteneurs avant d'arrêter les autres et ensuite je ne vais pas changer les règles de scuddling je vais laisser celles que Christophe a mises en place et comme ça ça sera parti sur les bons serveurs et j'ai juste à faire un upgrade et je vais aller voir ici donc il m'en a démarré un on voit bien ici que c'est en version on ne le voit pas très bien parce que c'est un peu caché mais voilà il m'en a stoppé deux et il m'en démarre un quatrième donc en gros là la mise à jour est terminée je vais regarder si ça fonctionne toujours bien c'est cliff hop je fais un f5 pour valider que ça marche toujours bien ça marche bien donc je suis content mon upgrade a fonctionné vous voyez que c'est vraiment très très simple et du coup pour dire que c'est terminé et bien ici je peux venir ici et dire c'est terminé et si je ne suis pas content je vois qu'il y a un problème sur ma mise en prod et bien je veux faire un rollback mais là je ne veux pas faire de rollback je veux dire finish upgrade et donc qu'est-ce qu'il fait si tu fais un rollback ? qu'est-ce qu'il fait si je fais un rollback ? très bonne question Christophe qu'est-ce qu'il fait si je lui dis de faire un rollback ? il va tout simplement redémarrer les anciens containers et arrêter et supprimer les nouveaux conteneurs là je lui ai demandé de finir l'upgrade donc il a juste supprimé les conteneurs qui étaient arrêtés donc c'est vraiment très simple la deuxième étape on a notre API qui est capable d'accepter des messages des usernames par contre on n'a pas de zone de saisie du coup maintenant ce qu'on va faire c'est ajouter une zone de saisie alors ce que je vais faire c'est que je vais revenir dans ma stack default et je vais prendre mon service guestbook frontend blue donc Christophe l'a appelé blue parce qu'on va faire du blue green deployment qui sait ce qu'est le blue green deployment ? qui sait du coup les autres ne savent pas j'imagine c'est binaire je suis perspicace alors le blue green deployment c'est simple c'est vous avez votre stack qui tourne en prod et vous ne voulez pas de downtime de votre service du coup vous allez en gros dupliquer votre infra et potentiellement vous allez avoir une infra suffisamment grosse pour héberger deux fois votre stack donc vous allez déployer une stack en parallèle et une fois qu'elle est déployée vous allez faire vos tests vos smoking tests etc vous allez vérifier que tous les services sont bons et une fois qu'ils sont bons que vous validez que votre nouvel stack en nouvelle version elle est bonne vous allez tout simplement rediriger les flux de prod vers cette nouvelle stack et donc la stack en général actuelle c'est la blue par exemple la première fois qu'on commence et on va basculer sur la green et s'il y a un problème on peut refaire un rollback et revenir sur la stack blue parce qu'elle est toujours là elle est toujours présente et une fois qu'on est content la blue on l'arrête et après on fait un upgrade et après ainsi de suite on recommence comme ça donc moi c'est ce que je vais faire et uniquement pour le service pour le service d'IHM donc ce que je vais faire c'est que pour ça je vais dupliquer ma stack actuelle je vais dire que je veux toujours deux conteneurs par contre ça ne sera pas blue je vais l'appeler green et je vais dire que je vais la mettre en version 0.9 non c'est pas ici hop alors 0.9 et du coup je ne vais pas changer les règles de scuddling etc et il va me démarrer une nouvelle stack une nouvelle stack green et qui va taper sur le service alias etc qui va taper sur les API etc par contre cette stack elle n'est pas accessible de l'extérieur donc ce que je vais faire c'est je vais aller sur sur ma stack globale où il y a mon load balancer et ce que je vais faire c'est que je vais juste configurer un autre load balancer que je vais pouvoir attaquer à côté et vérifier que mon service green il est fonctionnel donc là c'est pareil ce que je vais faire c'est que je vais aussi cloner il y a pas mal cette fonctionnalité de clone donc je vais mettre global lb green et je vais lui dire que je vais écouter sur le port 8080 et derrière par contre je ne vais pas rediriger vers l'alias je veux rediriger vers mon service green voilà qui est ici et pareil je ne vais pas changer les règles de scheduling etc je vais laisser tel quel donc il va démarrer et ce que je vais faire ici c'est que je vais valider je vais attendre qu'il me dise que c'est ok c'est ok ici hop je vais dans une nouvelle fenêtre je vais sur le port 8080 et voilà j'ai ma nouvelle version on voit que j'ai les anciens messages qui ont été postés par un inconnu maintenant Cliff va poster un message sur le guestbook de la famille Ewing et il dit qu'ils sont doomed et donc je fais un F5 et et voilà du coup j'ai fait mon blue green deployment enfin je n'ai pas fait mon blue green deployment encore j'ai validé que mon green il était bon donc pour finir la mise en prod mais tu n'as pas cassé le bleu ? est-ce que j'ai cassé le bleu ? très bonne question alors je vais faire un petit test ici je vais déjà faire un F5 donc on voit bien que la prod actuelle fonctionne toujours qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de régression et et du coup je vais pouvoir finir le je vais pouvoir finir le travail donc je vais revenir sur ma stack default et ce que je vais faire c'est que c'est le principe du service alias qu'a créé Christophe donc si je reviens ici dans la description ici j'ai mon green qui est ici ce que je vais faire c'est que mon service alias qui est là je vais tout simplement le rediriger vers le green à la place du blue et comme ça ma prod va repointer vers le bon service donc si je vais revenir ici ce sera plus simple alors mon service alias vers le frontend il est ici je vais l'éditer et au lieu de taper vers le blue je tape sur le green je valide voilà si je reviens ici je fais mon F5 et voilà et normalement ça marche et j'y erre dans sa grande classe non ça va pour ça si je fais F5 voilà du coup là j'ai fait mon blue green déploiement assez facilement avec deux stratégies enfin j'ai fait ma mise en prod avec deux stratégies de déploiement vraiment très très facilement du coup ce qu'il me reste à faire c'est potentiellement supprimer l'autre balancer qui maintenant ne sert plus à rien qui tape encore sur le green que je peux supprimer mais je vais le laisser là il nous reste encore quelques minutes je pense que Christophe t'avais envie de montrer encore quelques trucs on n'a pas tout montré des fonctionnalités de Rancher Christophe il va vous montrer encore quelques trucs supplémentaires juste en vitesse parce que là on a pas donc on a montré comment déployer une application donc encore une fois tout ce qu'on a fait là on pourrait le faire avec Rancher Compose notamment là vous prenez les fichiers Docker Compose Rancher Compose vous les définissez dans un nouvel environnement et ça va fonctionner et vous pouvez aussi en faire ce qu'on appelle un catalogue et Rancher fournit de base toute une série d'applications sous forme de catalogue ça ressemble étrangement quand même au bundle de Docker 1.12 ça s'appelle pas comme ça mais c'est exactement le même principe donc il y a des trucs d'Elasticsearch TCD du Gluster FS du GitLab et puis là je vous l'ai montré comment ça s'appelle les gens ? Prométhéus donc Prométhéus c'est dans les P voilà c'est un pouf et donc par exemple là je vais installer rapidement voilà je vais faire en vitesse on a un clic là je vais installer un Prométhéus donc il y a un outil de collecte de métriques qui va démarrer ben voilà il va démarrer un Grafana un InfluxDB pour le stockage des métriques plus différents types d'informations je vais le laisser finir alors ça va prendre plus de temps que le démarrage des applications parce qu'on avait un peu triché les containers les images étaient déjà récupérées sur les hausses pour éviter les temps de téléchargement oui alors ce que je pourrais montrer aussi effectivement c'est que donc j'ai parlé de Rancher Compose on peut aussi faire on peut aussi utiliser l'API directement si je prends si je prends ça là ils ont fait un truc très sympa je ne sais pas si vous avez vu dans les menus un truc qui s'appelle View in API et là vous avez accédé à une sorte de browser d'API où vous pouvez récupérer toutes les informations si vous voulez jouer avec l'API directement l'API reste avec ici donc le descriptif des objets et à droite les opérations qu'on peut faire et on peut voilà si je voulais faire un update ou upgrade il va me proposer un formulaire où il attend les informations et je vais pouvoir faire la même chose que ce que j'ai fait dans l'interface et juste alors Prométhéus il n'a pas fini ah s'il a fini du coup je vais en prendre ma stack global et je vais faire un truc global LB je vais l'éditer et je vais juste dire ben voilà si on t'appelle avec Metrix point in point develop c'est point net dans ce cas là tu vas rediriger ah merde je ne sais pas c'est quoi le port Grafana je crois que c'est 3000 non c'est pas ça si ça ne marche pas j'ai oublié je viendrai modifier je vais revenir dans le catalogue je vais tricher je vais voir Prométhéus 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 view detail c'est quelqu'un qui le voit je ne le vois pas le Grafana ah non c'est là oui sur le port 3000 c'est bon j'ai vu juste finir dans le détail du contenu et du coup maintenant je vais faire Metrix point in point develop c'est de deux et pouf voilà j'ai un joli Grafana avec des stats sur les containers des stats sur les hosts et des trucs comme ça et tout ça en un clic plus une config de l'autre malon de sort on peut faire la même chose avec Kibana Logstash et compagnie et puis juste si je devais vous montrer aussi un truc en vitesse donc là c'est pas côté je pourrais faire ça avec un cluster mais je pourrais faire mais c'est pas ça que je vais faire là je vous ai montré côté infrastructure on a parlé des hosts tout ça il y a aussi la possibilité d'enregistrer de déclarer des registries Docker avec des logins de mot de passe histoire d'aller chercher des informations dans des registries privées de positionner une seule fois de déclarer des certificats SSL parce que je ne sais pas si vous avez vu quand on a déclaré un lot de balancer il y avait la possibilité de dire c'est du SSL et dans ce cas là il m'aurait demandé où est le certificat des storage pools donc c'est en rapport avec les volumes enfin les drivers de volume les plugins et là c'est la liste de tous les containers et je vous propose d'arrêter là et de passer il nous reste 3 minutes ronde pour les questions merci des questions c'est une très bonne question alors déjà les gens de Rancher ils étaient forcément à la DockerCon aussi et ils sont précipités pour poster pour dire on est super excité on vous promet on va intégrer les fonctionnalités de Docker 1.12 dans Rancher et vous pourrez faire du swarm dans Rancher aussi parce que j'ai oublié de montrer en fait ça mais intégrer avec les fonctionnalités les fonctionnalités de Rancher alors c'est pas complètement la même approche mais il faut voir comment faire fonctionner les deux alors c'est ça autre point du coup que je peux vous montrer quand on crée un environnement un environnement c'est un ensemble de hosts dans Rancher il y a plusieurs options l'option de base c'est Cattle donc c'est l'orchestration à la sauce Rancher on peut aussi démarrer facilement un cluster Kubernetes et on peut aussi démarrer facilement un cluster Swarm et dans la prochaine version qui va sortir on peut aussi démarrer facilement un cluster Mesos l'idée de Rancher alors ça peut paraître bizarre de dire mais pourquoi je vais utiliser tous les orchestrateurs et l'idée c'est de dire un orchestrateur pour les gouverner tous voilà installer Rancher une seule fois et derrière vos six admins ils n'auront pas besoin de s'embêter à installer un Kubernetes je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'installer un Kubernetes c'est assez sympathique et donc voilà faites-le avec Rancher et puis et du coup en plus vous allez profiter de toute la fonctionnalité d'authentification de Rancher ça veut dire les API key les trucs comme ça qui sont générés à un seul endroit dans Rancher elles sont utilisables dans Kubernetes en Mesos des trucs comme ça donc je n'ai pas la réponse exacte à est-ce que ça vaudra encore le coup je peux juste dire que là Docker avec la version 1.12 ils en arrivent seulement à des fonctionnalités qui sont de Rancher depuis quelques temps voilà donc ça n'est pas les mêmes priorités mais Rancher ils ont pas mal travaillé sur la partie interface et sur la partie disponibilité des autres balancers et compagnie après l'intérêt c'est aussi de dire tu peux avoir des équipes DevOps des équipes Ops etc. mais qui veulent déployer d'un côté du Swarm d'autres du Kubernetes donc potentiellement ils vont faire un peu les choses chacun chez soi chacun utilise son orchestrateur là tu peux avoir un seul point d'entrée en utilisant l'API tu pourras déployer de la même façon sur du Swarm sur du Kubernetes derrière avec la même interface tu pourras faire les updates avec la même interface etc. peu importe l'orchestrateur que tu as devant donc tu choisis ce que tu veux derrière du Swarm du Kubernetes du Mesos ou du Cattle et derrière tu as une API que tu utilises et qui est capable de parler derrière avec les différents orchestrateurs de ta boîte on s'arrête merci merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501